... Les fidèles chrétiens s'élèvent demain 25 décembre, la fête de Noël. Le gouvernement ivoirien a pris des dispositions pour permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. Plusieurs patrouilles sont organisées pour assurer la sécurisation. ... La prière, le recueillement, les chrétiens se préparent pour la fête de Noël ce 24 décembre. Ils vont se rendre dans les temples et paroisses qui ont revêté des habits de fête pour le réveillon de Noël. ... La situation au Soudan du Sud inquiète les Nations Unies. Des milliers de personnes fuient les violences à Djuba. Le Conseil de sécurité compte envoyer 5500 casques bleus pour faire cesser les violences. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Dr. Kone Mamadou. Il est le directeur du cabinet adjoint du ministre de la Santé et de la lutte contre le Soudan. Nous parlerons avec lui dans quelques instants des dispositions sanitaires prises en cette période de fête. En attendant, je vous propose de retrouver notre reporter Alexis Ouédraogo, qui a sillonné quelques lieux de messe à Bigan à la veille de cette fête de Noël. Bonsoir Alexis Ouédraogo. Bonsoir Marie-Laure. Ce soir, dans le monde entier, les chrétiens célèbrent la naissance de Christ, le Sauveur. Dieu fait chair, venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Dans les différents lieux de messe, on aura de l'adoration, de la louange au programme. Il y aura aussi des mimes pour représenter cette nuit précieuse de la nativité. Ce sera aussi le moment pour les chrétiens de prier pour que le prince de paix puisse déverser sa paix et sa réconciliation sur la Côte d'Ivoire. Ici, à l'église de Saint-Jean de Cocody, l'on s'active. Dernier coup de chiffon sur les bancs. Dernière bougie qui s'allume. La messe est prévue pour 22 heures. Mais en attendant, nous vous souhaitons un joyeux Noël. Merci Alexis Ouedraogo. Joyeux Noël donc à tous les Ivoiriens, à tous les téléspectateurs de RTI 1. La prière, le recueillement, les chrétiens se préparent pour la fête de Noël ce 24 décembre. Ils vont se rendre dans les temples et paroisses qui ont révéti des habits de fête pour le réveillon de Noël. Des messes seront dites ce soi-même dans toutes les églises en prélude à la fête de la nativité célébrée demain. Suivons ce reportage d'Honoré Naingori. La fête de la nativité de Jésus, fête de joie, marque la venue du Christ dans le monde. La Noël, c'est une grande célébration pour les chrétiens catholiques. Il faut comprendre que Dieu vient chez nous. Et donc, la première réflexion à savoir, c'est la lumière née de la lumière. Le Christ est la véritable lumière qui vient éclairer notre humanité. Il prie chère de la Vierge Marie pour montrer la coopération de l'être humain au mystère du salut. Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui que nous célébrons à Noël. Le 25 décembre a obéi à ce qu'on appelle aux sorcisses d'hiver. Les fidèles catholiques préparent cette fête dans la prière et le recueillement. Que cette venue apporte vraiment la paix dans le cœur. Que ce soit Dieu lui-même qui naisse dans le cœur de chacun de nous en ce jour. Le Noël, ce n'est pas seulement les festivités, ce n'est pas seulement les célébrations, mais c'est surtout l'élan de notre cœur. Notre cœur reçoit le sauveur du monde. Notre cœur voit naître tout le projet de Dieu. Je veux que Jésus amène la paix dans la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Noël, occasion d'offrir des cadeaux. Les objets de piété sont prisés. Comme c'est la fête de Noël, je suis venu acheter les objets de piété pour offrir à mes proches, faire des cadeaux aux enfants et puis à mes connaissances. Pour accueillir Jésus, le sauveur du monde, en plus des célébrations pénitentielles, durant le temps de l'Avent pour purifier le cœur, c'est aussi la grande toilette dans les églises pour recevoir le Fils de Dieu dans la gloire et l'honneur. L'après-médame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara a assisté à la messe de Noël et a célébré cet après-midi à la paroisse Saint-Paul-du-Plateau, en présence de plusieurs membres du gouvernement accompagnés de leurs épouses. Les fidèles musulmans étaient également présents à cette messe de Noël pour marquer leur soutien, leur solidarité aux fidèles chrétiens. Les fidèles chrétiens célèbrent, je l'ai dit, demain 25 décembre, la fête de Noël. Le gouvernement ivoirien a pris des dispositions pour permettre aux populations de passer des fêtes de fin d'année paisibles. Plusieurs patrouilles sont organisées pour assurer la sécurisation, nous dit Abou Sanoko. Les éléments de la police nationale sont présents à tous les coins de rue. En cette fin d'année 2013, aucune commune échappe à leur contrôle. Et c'est dans la régulation de la circulation que leur présence se sent le plus. Pour la sécurisation du district autonome d'Abidjan, des dispositions sont prises pour parier à toute éventualité. Dans les points sensibles des quartiers, des postes d'observation sont en place pour surveiller tous les mouvements. Les lieux de culte, les maquis et tous les endroits fréquentés seront sous contrôle. Des lieux identifiés comme des zones criminogènes dans les quartiers sont également circonscrits par des patrouilles pédestres. Ajouté à cela, la fouille des véhicules, le contrôle des pièces afférentes ainsi que celui des pièces nationales d'identité. Il faut rassurer la population ivoirienne, surtout abidjanaise, pour ne pas qu'elle entretienne ce sentiment de peur, qu'elle vive dans une certaine cause. C'est une opération à caractère d'iciensif. Pour les fêtes de fin d'année et du nouvel an, les forces républicaines de côté d'Ivoire, la police nationale appuyée par l'ONU, entendent relever le défi de la sécurité et permettre aux Ivoiriens de passer de bonnes fêtes. A la veille de la fête de Noël, les rues, les marchés, les magasins grouillent au monde. Les populations font leurs emplettes, la circulation est dense, les embouteillages sont partout visibles dans le district d'Abidjan. Alors, les forces de l'ordre, notamment la police nationale, ont investi les communes pour réguler, faciliter la circulation. Le commentaire est signé, Laetitia Mangley. Les fêtes de fin d'année s'annoncent à grands pas et le calvaire des usagers ne se fait pas attendre. À pareil moment de l'année, les embouteillages s'intensifient de jour comme de nuit et le trafic routier devient presque impraticable. Ça nous fatigue, on ne peut même pas travailler. Dans le moment, on a été oublié d'aller me reposer d'abord avant de recommencer à travailler. On peut faire deux heures de temps avant d'arriver de ma courre au plateau. On traîne dehors, tu dois rentrer à la maison à 18h, à 19h, tu t'emmènes à 20h, 21h. C'est infernal. Une réalité due à l'incivisme de certains usagers de la route, selon le préfet de police d'Abidjan. Les embouteillages, ça peut être provoqué par toutes circonstances. Ça peut être un véhicule qui vient juste de tomber en panne. Ça peut être un accident de la circulation. Presque tous nos frères qui sont dans le transport ne font aucun effort pour respecter les règles élémentaires de la circulation. La police nationale s'active donc à mettre de l'ordre dans la circulation, tout en rappelant aux conducteurs la patience et la courtoisie au volant. Nous avons des agents de la circulation qui sont prêts, pratiquement positionnés sur ces voies. Nous avons également des agents de constat qui sont déployés dans pratiquement toutes les communes, de sorte que quand un accident venait à se produire, très rapidement, nous puissions dégager les véhicules pour permettre la circulation de se rétablir. Près de 600 forces de l'ordre sont déployées sur le terrain pour la régulation de la circulation en cette fin d'année, au grand bonheur des populations. L'OSER est aussi sur le terrain. L'Office de sécurité routière est en campagne de sensibilisation. Les agents déployés aux abords des trottoirs et des grands axes invitent les automobilistes et piétons au respect des feux tricolores à éviter les comportements risques en ces périodes faites. Corridor de Gonzagueville, ce matin du 24 décembre. Le trafic est relativement dense sur cette voie. Des véhicules entrant et sortant en direction de Bassam et d'Abidjan sont soumis à un strict contrôle. Aux côtés des agents de force de l'ordre, on remarque la présence des agents d'Office de sécurité routière. « Ceci, c'est pour tester l'alcool au volant. Et il y a un réactif qui est jaune. En soufflant, en gonflant le ballon, et vous soufflez maintenant. Après ceci, on appuie là et on dégonfle. En dégonflant, ça dit que l'air qui sort est du réglas, c'est l'alcool dedans, ça vit au vert. Donc quand ça vit au vert, ça dit que vous avez bu. Et quand ça dépasse ce trait-là, ça signifie que vous êtes en état d'ébriété. Donc vous ne devez pas conduire. C'est le copulette qui doit conduire. Maintenant c'est bon. Cette opération est initiée par l'OSER dans le cadre de sa campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Une action de proximité menée à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette année encore, l'OSER a prévu de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour garantir la sécurité des usagers sur nos routes. Au titre de ces actions, nous avons vraiment deux grands groupes d'actions. Il y a les actions d'information, d'éducation et de sensibilisation. Et le deuxième groupe, ce sont des actions de surveillance du réseau. En Côte d'Ivoire, les accidents de la route font chaque année 600 000 morts et plus de 11 000 blessés. Ce chiffre atteint son pic pendant les grands moments de liesse et de réjouissance. Moment pendant lesquels la circulation impose quelques règles d'usage en matière de sécurité routière. Cette campagne connaîtra un second virage dans les jours à venir où plusieurs équipes de l'OSER seront déployées dans la ville d'Abidjan pour veiller au respect du code de la route, particulièrement au respect des feux tricolores. C'était un commentaire de Christelle Meunan. Nous avons avec nous sur ce plateau un invité, docteur Kone Mamadou. Il est le directeur du cabinet adjoint du ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA. Il est là pour nous parler des dispositions sanitaires prises en cette période de fête. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Alors, tout d'abord, quel message lancer à la population pour prévenir tout problème de santé lors de ces fêtes? Bien, merci de nous recevoir sur ce plateau de 20 heures. Comme vous le savez, disons que les établissements sanitaires sont en aval de tout le dispositif sécuritaire mis en place pour cette festivité de fin d'année. Et donc, bien entendu, il était important que nous mettions un système de veille sanitaire en place sur l'ensemble du territoire national. Bien entendu, Abidjan étant la capitale, ce dispositif sanitaire est renforcé sur la capitale. Et quel est ce dispositif sanitaire? Il a fait intervenir l'ensemble des CHU, donc ces trois CHU qui sont opérationnels, mais également l'ensemble des hôpitaux généraux qui sont méconnus, Abidjan a près de huit hôpitaux généraux à Niaman, à Boubou Nord, à Boubou Sud, Benjerville, Port-Bouy, Jepougon-Athier, etc. Ce sont des hôpitaux généraux qui sont opérationnels et qui disposent d'infrastructures pouvant recevoir ces malades. Et donc le dispositif fait appel à ces hôpitaux généraux et c'est dédié à la population qu'il ne faut pas forcément se précipiter au CHU. Il y a également ces hôpitaux généraux qui ont une capacité opératoire et qui peuvent intervenir. Et au niveau de l'intérieur du pays? Au niveau de l'intérieur du pays, la veille sanitaire est renforcée, donc les équipes de garde seront renforcées et également des kits seront prépositionnés pour leur permettre de faire face à toute éventualité. Il est important aussi de vous adresser aux téléspectateurs qui nous regardent et leur dire quels comportements devraient-ils adopter en cette période du fête? Je pense que le comportement général qu'il faut adopter, c'est d'être sage. C'est vrai que ce sont des périodes du fête et donc il faut être sage. Il faut donc éviter des situations qui pourraient être désagréables. C'est la première chose à faire. Bien entendu, quand il y a un événement qui survient, il faut donc se diriger vers les hôpitaux. D'abord, se diriger vers l'hôpital le plus proche. J'ai cité ces hôpitaux généraux qui sont disponibles. Et si bien entendu, la situation mérite qu'il faille aller au CHU, donc se diriger vers les CHU. Alors, y a-t-il des adresses indiquées pour les cas d'accident et autres? Bien, d'abord, c'est le SAMU. C'est le 185, donc le numéro du SAMU. Ensuite, il y a deux autres adresses pour le SAMU. C'est le 60, 50, 41, 36, mais également le 22, 44, 53, 53. Est-ce que vous pouvez reprendre ? Donc, pour le SAMU, c'est le 185, donc le numéro qui est habituellement connu pour le SAMU, mais également le 60, 50, 41, 36, mais également le 22, 44, 53, 53. Dernier message à l'ensemble de la population. Mais c'est donc, on a appelé à la vigilance de toute la population de faire en sorte que ces festivités se passent très bien. Donc, nous sommes là, à leur disposition, et nous les rassurons sur la disponibilité de nos services à faire face aux éventualités qui pourraient suivre venir. Merci, M. Kone Mamadou, d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Nous prenons à présent la direction de Yamsoukro. Auprès de 500 enfants ont reçu de nombreux jouets pour célébrer la fête de Noël. C'est un don du district autonome de Yamsoukro, nous explique Brahim Adoumbia. Le père Noël vient de faire des heureux. À Yamsoukro, 500 enfants démunis du district autonome ont reçu des jouets pour la fête de Noël. Les enfants qui n'en demandaient pas mieux ont manifesté leur joie à travers des chants, des poèmes et des prestations de danse. Le gouverneur du district autonome de Yamsoukro, Dr. Augustin Thiam, a saisi cette occasion pour prodiguer de sages conseils aux enfants. Il leur a demandé de respecter leurs parents et il les a exhortés à bien travailler à l'école. Yobwe Amouin-Julienne, porte-parole des enfants, a remercié le gouverneur du district pour ce geste qu'ils ont apprécié. Ceux-ci lui ont promis de faire bon usage de ses jouets et d'obtenir de bons résultats à l'école. Il a aussi visité les enfants des militaires de la garde républicaine de Côte d'Ivoire. Ils ont reçu plusieurs cadeaux, nous dit Abou Sanoko. Un arbre de Noël, suivi d'un repas de corps à la garde républicaine de Trècheville. Environ 150 enfants de militaires de ce corps ont été couverts de cadeaux. Une fête qui vise à raffermir les liens de fraternité et de solidarité entre les militaires de la garde républicaine de Trècheville, ceux de Yamsoukro, et leurs familles. Des poupées, des voiturettes, des vélos, des jeux ont été distribués en présence du chef de corps, le colonel Amisha. Nous sommes d'abord des pères de famille, des papas, avant d'être des militaires. Et on ne peut pas se déroger à cette règle en fait. Mais cela aussi se fait sous les instructions du chef d'état-major général qui nous a donné des instructions. Et dans cela aussi, il faut que nous arrêtions quand même pour pouvoir magnifier les enfants. Et c'est ce qui explique un peu cette mobilisation ce matin. Ce sont des enfants heureux et les mains chargées de cadeaux qui sont répartis chez eux. Je dis merci au Père-Mère de m'avoir donné ce cadeau. À bras de Noël, de l'espoir et de la solidarité. C'est le thème de la première édition de cette fête à l'honneur des enfants des militaires de la garde républicaine et qui a vu la participation de plusieurs artistes. Les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan ne sont pas oubliés en cette période de fête. Ils ont reçu des dons de la part du ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Pour le ministre Koulibaly Nenema, c'est un acte de solidarité envers ces prisonniers qui ne sont pas les derniers de la société. Un geste à l'endroit des détenus en ces moments festifs traduit tout l'intérêt que le gouvernement porte à ces personnes qui n'ont pas imaginé se trouver à cet endroit un jour. La Maca, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Les pensionnaires ont bénéficié de la part d'une structure commerciale de la place d'un don de vivre d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Ce don comme l'a signifié le ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, Nenema Koulibaly, permettra aux locataires de la Maca d'avoir des repas améliorés. C'est pourquoi il a remercié le donateur et souhaité que d'autres structures abondent dans le même sens. Aussi vrai que le prisonnier doit accepter de changer de comportement pour une réinsertion sociale future, il doit être aussi traité avec beaucoup d'égard à insister le ministre à l'endroit des pensionnaires et des agents d'encadrement. Ce ne sont pas des perdus de la société. Il faut que nous posions de temps en temps des actions qui leur permettent de garder l'espoir. Et c'est ce que nous nous attelons à faire. Et Dieu merci, nous avons pu bénéficier d'une oreille attentive. Les forces de sécurité et les gardes pénitentiaires n'ont pas été oubliées. Ils ont reçu de la part du ministre de la Justice la somme de 500 000 francs CFA pour les encourager et les motiver à doubler de vigilance en cette période. Le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation professionnelle communique en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés, le mercredi 25 décembre 2013, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'actif 64 de la dite convention, le jour de la fête de Noël est déclaré jour férié, chômé et payé. Et en bref, hors de la Côte d'Ivoire, dans le nord-ouest de la France, les populations se sont réveillées les pieds dans l'eau, des populations qui risquent de fêter même la Noël avec des bougies à cause de l'interruption de l'électricité après la tornade dénommée tempête d'IQ, plus de 185 000 personnes sont privées d'électricité. En Côte d'Ivoire, ici, le premier ministre de l'économie, des finances et du budget vient de visiter les structures placées sous sa tutelle. Daniel Kabland-Duncan a visité notamment le projet d'assistance post-conflit, le projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie des crises. L'objectif du chef du gouvernement ivoirien s'imprégner, toucher du doigt les réalités de ces structures, nous explique Hamza Diaby. Ce lundi, une journée bien chargée pour Daniel Kabland-Duncan. C'est ce jour qu'a choisi le premier ministre pour rendre visite à ses collaborateurs travaillant dans l'ensemble des structures sous tutelle de la primature. Ces structures qui oeuvrent pour la reconstruction des zones CNO et de la Côte d'Ivoire en général. Visite des locaux, échanges avec le personnel, séances de travail, le chef du gouvernement a vu de près le fonctionnement de ces structures. On reçoit les rapports réguliers, mais une des choses est de recevoir un rapport, une autre est de voir par soi-même, parce qu'on peut voir aussi les difficultés qui ne sont pas toujours traduites dans les rapports, que les directeurs peuvent vous dire directement. Ou bien que les agents eux-mêmes, puisque vous rencontrez les agents au niveau de leurs conditions de travail, etc., peuvent vous le dire. Donc c'est toujours bon de prendre le contact du terrain. REC, CNO, reconstruction des zones CNO, PAPC, projet d'assistance post-conflit et PAIMSC, projet d'appui institutionnel multisectoriel à la sortie de crise. Des structures qui ont pour domaine d'intervention la reconstruction, l'éducation, la santé, le développement rural et l'assistance des victimes de violences basées sur le genre. À la question de savoir si elles fusionneraient un jour, le premier ministre est formel. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Les bailleurs de fonds sont différents. Donc le REC, CNO, c'est la Banque Islamie de Développement, le PAPC, c'est la Banque mondiale, ainsi que le PAPC, c'est la Banque africaine de développement. Bien, chacune des structures tient à faire un certain nombre d'actions particulières. Moi, je crois que ce n'est pas la peine de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Le jour où on sentira qu'ils se retirent, éventuellement, à ce moment, peut-être l'idée d'une fusion peut venir. À l'occasion de cette visite, le CEDSI, le Centre d'éducation à distance de Côte d'Ivoire, logé au sein de l'École nationale d'administration et l'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire ont également ouvert leurs portes au Premier ministre et sa délégation. C'est une rencontre avec un objectif précis, vulgariser les langues maternelles pour favoriser la culture de la paix. La direction de la pédagogie et de la formation continue en séminaire depuis ce matin veut traduire le manuel de référence de la CEDAO, document relatif à la culture de la paix, à la démocratie et à l'intégration régionale. Selon Patrice Silouet, directeur de la pédagogie et de la formation au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, pour toucher la sensibilité d'une population, le médium le plus puissant et le plus accessible est sa langue. C'est bien l'objectif de cet atelier sur la traduction du manuel de référence de la CEDAO. Ce manuel est relatif à la culture de la paix, à la démocratie et à l'intégration régionale. Il sera traduit en trois langues, le Dioula, le Baoulé et le Guéré. Ces langues n'ont pas été choisies au hasard. Elles ont été retenues après une observation attentive de leur nombre de locuteurs ainsi que leur implication dans le processus de développement et dans l'actualité douloureuse récente de notre pays. 51% de la population ivoirienne est non alphabétisée en français. Le message à la paix, de réconciliation et de développement contenu dans le manuel de la CEDAO sera mieux véhiculé dans les langues maternelles. Notre rapport ici c'est d'aider à la traduction de ce manuel pour que le peuple guéri puisse bénéficier en tout cas du contenu qui aide à la paix dans notre peuple. Après la traduction, notre souhait c'est de vulgariser le contenu de ce manuel, aller un peu dans chaque village, tout sera lire et expliquer pour que le peuple puisse vraiment s'approprier l'enseignement de ce manuel. Le panel de cet atelier est composé d'experts de la CEDAO, du traducteur d'agent, du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. Il se donne deux jours pour formaliser et adopter le chronogramme des activités de traduction. Commentaire signé Serge Kolea. Chaleng Mag est un nouveau magazine qui traite des sujets consacrés à la culture et les loisirs. C'est un hebdomadaire qui paraît chaque mardi découverte de ce magazine dans ce reportage. Un nouveau venu dans l'univers de la presse ivoirienne Challenge Mag magazine de 24 pages en couleur paraît depuis décembre 2013. Dans ses colonnes, cet hebdomadaire traite des questions qui touchent aux médias, à la culture et aux loisirs. Il n'y a pas beaucoup de choses sur le fonctionnement sur la marche des médias en conduite. nous avons décidé d'en parler dans notre magazine. Il y a la culture. C'est notre façon d'être. C'est tout ce que nous vivons et nous avons décidé de porter tous les faits culturels dans ce magazine. Il y a aussi les loisirs. Nous sommes une société en pleine mutation et il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que les Ivoiriens semblent se divertir, ont des loisirs ? C'est une question qu'on va trouver chaque semaine des réponses dans ce magazine. Il s'agit de la toute première publication de Kaling Media Côte d'Ivoire, structure de communication créée par des anciens agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Je tiens à vous féliciter de cette initiative courageuse. Vous avez voulu relever un défi difficile mais loin d'être impossible au vu de l'expérience des uns et des autres. A la cérémonie de présentation, le premier numéro de Kaling Mag a été acheté à 250,5 francs CFA après une vente aux enchères. Désormais, tous les mardis, les amoureux des médias de la culture et des loisirs en rendez-vous avec le mardis. La situation au Soudan du Sud inquiète les Nations Unies. Des milliers de personnes fuient les violences à Duba. Hier, le Conseil de sécurité a décidé d'envoyer 5500 casques bleus pour assurer la sécurité, faire cesser les violences entre les civils. Éviter une guerre civile au Soudan du Sud. L'ONU multiplie les efforts pour débloquer une situation explosive dans le plus jeune état d'Afrique. J'ai envoyé une recommandation au Conseil de sécurité pour renforcer la capacité de protection de la MINUS avec des soldats supplémentaires, des policiers et de l'aide logistique. Le secrétaire général Ban Ki-moon recommande l'envoi de quelques 6000 soldats et gendarmes supplémentaires. Ce qui porterait les effectifs des Nations Unies au Soudan du Sud à près de 12 000 hommes. Mais l'ONU espère avant tout une négociation entre les autorités sud-soudanaises et les forces rebelles. Des efforts peuvent être récompensés car le président Salva Kiir se serait engagé à rencontrer son rival, l'ex-vice-président Rick Machar. Mais pour ce dernier, la libération des prisonniers politiques est un préalable à tout dialogue. Nous sommes prêts à démarrer le dialogue dès que nos camarades qui ont été placés en détention par les leaders de l'armée populaire de libération du Soudan seront relâchés et évacus dans une zone neutre. Difficile de faire accoutir un dialogue dans ces conditions. D'autant plus que le président Salva Kiir rappelle dans le même temps qu'un assaut contre la ville de bord tenu par les rebelles est imminent. Pendant ce temps, les déplacés affluent toujours vers les camps de l'ONU en quête de protection. Ils se comptent désormais en dizaines de milliers. Et en Égypte, une voiture piégée a explosé hier au quartier général de la police à Mansoura. Bilan 14 morts et des dizaines de blessés. Le premier ministre égyptien pointe du doigt les frères musulmans. Accusation rejetée par la confrérie qui a aussitôt condamné l'attaque. L'attentat intervient dans un contexte de tensions entre le gouvernement et les partisans de Mohamed Morsi, le président destitué en juillet dernier. Situation confuse en Centrafrique. Ce matin, il y aurait eu des accrochages au sein de la force africaine entre les soldats bourondais et des soldats acadiens. Ces forces engagées au sein de la mission internationale de soutien à la Centrafrique MISCA auraient enregistré des blessés mais le Tchad dément cette altercation. Ce rappel, avant de nous séparer, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique en application du décret du 4 novembre 2011 modifiant et complétant le décret du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le mercredi 25 décembre 2013 jour de la fête de Noël est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de la T64 de la dite convention le jour de la fête de Noël est déclaré jour férié chômé et payé c'est ici que l'on s'arrête je vous souhaite à toutes et à tous bonne fête de Noël à 23h retrouvez Maïsako